Bonjour, au Gosseux d'bois cette semaine, je fais ce support en érable, je ne peux pas être capable de lire dans le bain. Notre fille aime bien lire dans son bain et pour ça, elle utilise une planche de bain en plastique. L'an dernier, j'ai donc décidé d'en faire une comme cadeau de Noël. Et voici le design que j'ai fait. La première chose à faire, c'est d'aller sur la mezzanine pour aller chercher des planches d'érable. Avec ces trois planches, j'en aurais assez pour faire deux planches de bain. Ah oui, en passant, merci beaucoup Stéphane pour ce beau bois. Oui, mais par contre, j'ai quand même beaucoup de travail à faire pour pouvoir les utiliser. Mais pour l'instant, je surface un côté de deux planches parce que je dois faire des collages pour les morceaux qui sont plus larges que mes planches. Donc, avec seulement un côté et un champ de surfacer, je colle des planches ensemble et je les laisse sécher. Pendant ce temps-là, je peux couper la grande planche en trois et les surfacer elles aussi. Comme à mon habitude, après que tout soit passé dans ma raboteuse, je dois sabler tous les bouts de bois que je viens de surfacer. Et après tout ça, mon collage est assez sec pour pouvoir finir son surfaçage. Bon, j'ai assez de bois pour faire les deux planches de bain. La première chose que je coupe, ce sont les deux rails qui retiennent la partie fixe ensemble. Oui, mais par contre, à cause de la queue d'arôme que je dois couper, les morceaux doivent être un peu plus épais. Mais avant de couper la glissière en queue d'arôme, j'enlève un peu de bois au centre des morceaux. Ensuite, je coupe les queues d'arôme. Pour l'autre morceau de la queue d'arôme qui s'insère dans cette rainure, j'utilise un plus petit bout pour faire un test. OK, c'est pas mal évident que c'est vraiment trop large. Je déplace donc le guide et je refais une coupe. Et maintenant, les deux morceaux s'agent parfaitement. J'ai juste à couper les queues d'arôme de tout le reste de mon bois. Et voici le travail de fait. Parfait. Maintenant, je dois couper les morceaux qui vont s'insérer entre les glissières que je viens de faire. Sur mon plan, je pensais utiliser des morceaux plus épais pour les bouts. Mais je n'en avais pas assez. Je coupe donc des bouts de bois à 45 degrés pour épaissir le bout de mes planches. Comme d'habitude, quand on coupe un morceau d'érable, on a souvent de sérieuses brûlures sur le bois. J'arrange ça tout de suite. Et maintenant, je suis capable de coller tous ces blocs au bout des planches. Il me reste juste à attendre que la colle sèche. Maintenant qu'elle sèche, je n'ai pas tout à fait fini parce que mon collage est plus épais que l'épaisseur que j'avais vraiment besoin. Je le mets à bonne épaisseur en utilisant la sableuse à tambour. Bon, maintenant que c'est à la bonne épaisseur, je dois les ressembler tous plus lisses. Ben oui, la sableuse à tambour fait une job extraordinaire pour mettre le bois à bonne épaisseur. Mais par contre, on peut bien voir qu'ici, elle laisse des marques assez évidentes. Maintenant, j'ai juste à couper les côtés pour que ça soit bien droit. Je trouve le centre de chaque morceau et je fais une marque à la même distance sur un côté. Ensuite, je coupe les quatre morceaux sur cette ligne. Puis, en utilisant une butée, je coupe tous les morceaux à la même longueur. Je refais les ajustements pour couper les queues d'arône et je les coupe. Oui, c'est très difficile à rentrer et c'est excellent. C'est ce que je voulais. Ces deux morceaux vont être collés ensemble et je ne veux pas qu'il y ait un trop gros au jeu. Maintenant, j'ai juste à couper toutes les autres queues. Oui, il y a eu quelques éclats ici et là au bout de mes morceaux. Je dois donc maintenant m'en débarrasser. Pour les quatre cercles, je vais utiliser un gabarit et une bague à copier avec une toupie. Par contre, il faut que, premièrement, je fabrique mon gabarit. Et pour ça, je vais utiliser ma CNC. Je fais le fichier, comme d'habitude, avec Aspire. Oui, c'est pas mal facile. Après avoir dessiné les deux cercles à l'endroit où je les veux, je les sélectionne et je vais à l'onglet pour usiner un contour. Je m'assure que la coupe a la bonne profondeur, que je coupe à l'intérieur et, pour m'assurer que le rond soit parfait, j'utilise un trait. Ensuite, j'ai juste à faire le calcul et voici le résultat de ce que la CNC va couper. Et c'est exactement ce que j'ai comme gabarit à la fin. Mais avant d'utiliser mon tout nouveau gabarit sur mon beau bois, je fais un test. Parfait, c'est exactement ce que je veux. Je peux maintenant utiliser mon gabarit avec mon beau bois. Et pour faire ça, j'aligne la ligne que j'ai faite sur le gabarit avec ma ligne centrale des morceaux et je colle ça avec du ruban à double face. Puis, j'usine les trous. Maintenant que c'est fait, je peux couper mes glissières à la bonne longueur. Et les coller en place. Même si c'est des queues d'arômes, je ne prends aucune chance et je mets pareil des serre-joints pour m'assurer que tout là soit bien collé en place. Et maintenant, j'ai encore à attendre que la colle sèche. Le lendemain, je peux m'attaquer aux autres morceaux. Je marque la longueur que les glissières devraient avoir et je les coupe. Un coup bien fixé en place, ça va être parfait. Maintenant, il faut couper les morceaux à la bonne longueur. Et exactement comme pour la dernière fois, je dois les souffler un peu avec des bouts de bois coupés à 45 degrés. Mais vous n'en faites pas. Je ne retenais pas les morceaux avec mes doigts, loin de là. Je veux les garder. Après les avoir coupés à la bonne longueur, je peux les coller en place. Et, comme d'habitude, je dois encore attendre que la colle sèche avant de faire comme la dernière fois, avant de les amincir dans la sableuse à tambour. Je dois aussi m'occuper des fentes qui vont retenir le livre en place. Je marque donc l'endroit où je les veux sur tous les morceaux. Quand c'est fait, je coupe les mortaises avec la domino. Ensuite, sur une des planches qui restent, je marque l'endroit où je veux faire des rainures qui vont servir comme entailles pour retenir le livre. Je coupe ces rainures sur le banc de toupie. Ensuite, je refends la planche pour la largeur des baguettes que j'ai besoin. Puis, je les coupe toutes à la bonne longueur. J'utilise mon pantorouter pour couper les tenons au bout des morceaux. Et voici comment tout ça va s'assembler à la fin. Avant de pouvoir assembler ça, je dois percer deux trous par planche pour y insérer des tiges de laiton qui vont retenir le livre en place. Après les avoir marquées, je les mets en serre sur un bloc de bois bien droit et je perce les trous. Ensuite, c'est le temps de plier les tiges de laiton. Pour m'aider, je les chauffe avant de les plier. Et je vous dis que le laiton, quand il est chaud comme ça, ça se plie super facilement. J'ai juste à répéter ça pour les autres angles de 90 degrés. Mais par contre, je n'ai pas été une grosse lumière parce que j'ai quitté la torche des yeux et j'ai brûlé mon établi. Ce n'est vraiment pas terrible. Il me reste quand même plein d'autres angles à plier. Quand c'est fait, j'ai juste à couper les tiges de laiton. Et voici comment tout ça va marcher. Maintenant, je dois fixer tous les morceaux ensemble. Pour ça, je vais utiliser des vis. Je commence donc par marquer l'endroit où je les veux et je perce les trous. Quand ils sont faits d'un glissière, je fais sur des plateformes. Et j'assemble tout ça avec des vis en acier. Au final, je vais mettre des vis en laiton. Mais comme l'érable est un bois terriblement dur, je vais couper les filetages en utilisant des vis en acier. Bon, voici les deux planches de bain toutes assemblées. Je dois maintenant leur donner leur semblage final. Et je n'oublie pas non plus de polir le laiton. Et maintenant, je suis presque prêt à mettre le fini. Mais avant, je brûle la date à l'arrière des plateformes. Et maintenant, je suis enfin prêt à appliquer de l'huile partout sur tous les morceaux. Puis une dizaine de minutes plus tard, je les frotte encore une fois pour m'assurer qu'il n'y a pas d'excès d'huile. Maintenant, j'ai juste à attendre que la première couche soit sèche. Et je fais exactement la même chose une deuxième fois. Le lendemain matin, je suis enfin prêt à tout assembler. Mais cette fois-ci, j'utilise des vis de laiton. Comme je ne veux pas que les vis brisent à l'intérieur du bois, je les enduis d'un peu de cire. Ça l'aide un peu. Quand toutes les vis sont finies de visser, j'ai les deux planches de bain de terminées. Il ne reste plus qu'à les donner en cadeau à Noël. Un à la copine de notre fils et l'autre à notre fille. Merci beaucoup. C'était les deux planches de bain que j'ai faites comme cadeau de Noël l'an dernier. Peut-être que je vous ai inspiré à fabriquer vous-même la vôtre. Et avec les glissières en queue d'aronde, tout reste en place et ça peut s'ajuster à n'importe quelle largeur de bain. J'espère que vous ne vous êtes pas trop ennuyé. Moi, par contre, j'ai eu plein de plaisir à fabriquer ces deux planches de bain. Et on se revoit très bientôt pour un autre épisode du Gosseux de bois.